Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Bartimé était aveugle et le ventre de sa mère Assis au bord de la route, il était mendiant Mais lorsque Jésus vint à passer, il eut pitié du pauvre homme Il le guérit et lui rendit une vue parfaite Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Alléluia, Alléluia, Alléluia Tell your neighbor That life without Jesus is complicated That life without Jesus is complicated That life without Jesus is complicated Tell him again Tell him again That life without Jesus is wonderful It's wonderful It's wonderful It's wonderful Ce qu'il a fait dans la vie de notre soeur Je crois fermement Que le Seigneur lui me met ici Pour reconforter les vies Ce qu'il a fait hier Ce qu'il a fait dans sa vie Il peut le faire dans ta vie aussi Il peut le faire dans ta vie aussi Nous allons parcourir Le message qu'elle a prêché au travers de son témoignage Nous allons lire dans Zacharie chapitre 3 Zacharie chapitre 3 Verses 1-6 Du verset 1 au verset 6 Nous verrons dans ce passage la tragédie du péché Et la bénédiction de venir au Seigneur Et la bénédiction de venir au Seigneur Zacharie chapitre 3 Verset 1 à 6 Quelle version ? Verset 6 Puis il me fit voir Josué Le grand prêtre Qui se tenait devant l'ange de l'éternel Et l'accusateur se tenait à sa droite Pour l'accuser L'éternel dit à l'accusateur Que l'éternel te réduise au silence Accusateur Oui Que l'éternel te réduise au silence Lui qui porte son choix sur Jérusalem Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ? Or Josué était couvert d'habits très sales Et il se tenait devant l'ange L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui Et le ordonna Otaient-lui ses vêtements sales Et il ajouta à l'adresse de Josué Regarde J'ai enlevé le poids de la faute que tu portais Et l'on te revêtira d'habits de fête Alors je me criai Qu'on lui mette un tuban pur sur la tête On lui posa donc le tuban pur sur la tête Et on le revêtit d'autres habits Or L'ange de l'éternel se tenait là L'ange de l'éternel fit ensuite cette déclaration à Josué Zachariah chapter 3 Is not this man a burning stick Snatched from the fire Now Joshua was dressed in filthy cloths As he stood before the angel The angel said to those who were standing before him Take off his filthy cloths Then he said to Joshua See I have taken away your sin And I will put rich garments on you Then I said Put a clean turban on his head So they put a clean turban on his head So they put a clean turban on his head And clothed him While the angel of the Lord stood by The angel of the Lord gave this charge to Joshua Read verse 7 Okay Verse 7 This is what the Lord Almighty says He will walk in my ways And keep my requirements Then you will govern my house And have charge of my courts And I will give you a place Among those standing here Amen Amen Verset 7 Verset 7 Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes Si tu suis le chemin que j'ai prescrit Et si tu obéis à mes commandements Tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires Tu veilleras sur mes parvis Et je te donnerai des guides et des prix Parmi ceux qui se tiennent ici Amen Amen Il dit Puis l'éternel me fit voir à Joshua le grand prêtre Qui se tenait debout devant l'ange de l'éternel Et Satan était là pour l'accuser Et Satan était là pour l'accuser Une autre version dit Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser Une autre version dit Et Satan était là pour l'accuser à lui Pour l'accuser Pour s'opposer à lui Pour s'opposer à lui Satan était là Standing by his side Se tenant devant lui Pour s'opposer à lui Pour s'opposer à lui Pour s'opposer à lui Le bloquant Tu es un adulteur Tu es un voleur Satan était là Pour lui dire Toutes ses péchés Tu es un pécheur Tu es un pécheur Tu es un pécheur Mais regardons verset 2 Le Seigneur dit à Satan Le Seigneur te reprime, Satan Le Seigneur te reprime, Satan Le Seigneur te reprime, Satan Je prie que ce soir Le Seigneur lui-même Reprimant de Satan Qui se tient là pour t'opposer 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 The Lord rebuke you Satan Satan, le Seigneur te reprime Pourquoi est-ce que Satan accusait-il Joshua Verse 3 Verset 3. S'il était le grand prêtre, peut-être qu'il était dans ton église, il serait certainement le grand prêtre ou le grand prêtre. Mais Satan était là pour l'accuser, pour l'accuser, pour s'opposer à lui, pour l'en bloquer, bloquer sa vie. Pour une raison, il était revêtu de vêtements sales. Voilà ce que le péché fait. Le péché donne au diable le droit de s'opposer à toi, de t'accuser à toi, de te bloquer. Le péché, le péché, le péché, te rend sale, il te rend sale, impur, 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 impur. Il va te bloquer, dans ton mariage, il va te bloquer, dans ton éducation, il va te bloquer, dans ton business, il va te bloquer. Et tu n'auras rien à dire. parce que ta vie est sale 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 Joshua Joshua was dressed in filthy clothing Joshua Joshua the high priest was dressed in filthy clothing and as a result of that because of that the devil satan had the right to oppose him 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 to block him to accuse him when we call you for a meeting like this when we invite you à une réunion comme celle-ci we can call you we can call you you have come here you have come here so that the things in your life the things in your life that are making the devil to oppose you who amène le diable who amène le diable à s'opposer à toi take it away from your life when we call you for a meeting like this quand nous t'invitons à une réunion comme celle-ci it's an opportunity c'est une opportunité c'est une opportunité afin que le diable le diable le diable qui est en train de bloquer ta vie qu'il soit reprimandé dans ta vie qu'il soit reprimandé dans ta vie qu'il soit reprimandé dans ta vie Regardez ce que le Seigneur dit concernant Joshua. Il dit que l'Éternel a dit au verset 2, l'Éternel te réprime. L'Éternel te réprime, Satan. Est-ce pas ce homme un feuillet de feu qui a brûlé du feu? Celui-ci n'est-il pas un tisou arraché du feu? Joshua a dit qu'il était un tisou. Il avait connu des crises dans sa vie. Peut-être dans son mariage. Peut-être dans son ministère. Je ne sais pas pourquoi il passait. Il était brisé. Il était écrasé. Et comme résultat de cela, sa vie était malheureuse. Sa vie était sale. Et le diable savait. Le diable savait. Le diable avait vu ça. Et le diable s'est tenu pour s'opposer à lui. Pour s'opposer à lui. Pour s'opposer à lui. Pour s'opposer à lui. Et ça pourrait être là ta vie. Et ça pourrait être là ta vie. Je n'ai pas passé par des cris. Un problème après l'autre. Tu as eu des problèmes l'un après l'autre. Et comme résultat de cela, tu étais donné à l'immoralité sexuelle. Comme résultat de cela, tu t'es donné à la sorcellerie. Comme résultat de cela, tu t'es donné à l'alcoolisme. Comme résultat de cela, tu t'es donné comme Josué, tu es devenu comme un tison brûlant au feu. comme un tison brûlant au feu. Et à cause de cela, Satan a trouvé une raison pour t'accuser. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Et tu te dis à toi-même, c'est vrai, je n'ai rien à faire. Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il s'est tourné vers Satan et rebuquait Satan. Il a reprimandé Satan. Il a reprimandé Satan. Il a reprimandé Satan. Il a reprimandé Satan. Il ne s'est pas limité. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Verse 4. Verset 4. The angel said to those who were standing before him, l'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui. Take off his filthy clothes. Et le ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Take off his filthy clothes. Ôtez-lui ses vêtements sales. Take off the filthy garment this man is wearing. Ôtez-lui ses vêtements sales que cet homme pauvre. Take off what has given the right to Satan in his life. Ôtez-lui cette chose qui a donné le droit à Satan dans sa vie. Take off the reason why Satan has decided to take over his life. Pour laquelle Satan a décidé de prendre de sa vie. And that's what the salvation is. Et c'est ça le salut. John the Baptist said, the Lamb of God that takes away the sin of the world. The Lamb of God. qui ode le péché du monde. Dans le salut, les vêtements sales sont ôtés à cause du sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Mais tu donnes à Dieu l'opportunité de prendre de ta vie le filtre qui te couvre. Les vêtements sales que tu portes. Ôtez-lui ces vêtements sales. Ôtez-lui ces vêtements sales. Quand tu te tournes vers Jésus. Le filtre que tu portes. Il est remouvelé. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu te couvre avec le sang de Jésus. Il te couvre avec le sang de Jésus. Et à partir de ce jour, Satan n'a plus de droits sur sa vie. Satan n'a plus de droits sur sa vie. A cause du sang de Jésus. 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 Come to him. Viens à lui. Come to the Savior. Viens au Sauveur. So that the devil Afin que le diable We accuse you no more. Ne puisse plus t'accuser. We accuse you no more. Pour que le diable We accuse you no more. Qu'il ne t'accuser plus. We accuse you no more. Qu'il ne t'accuser plus. That's not where he ended. Et ça ne s'arrête pas là. Then he said to Joshua. Puis il dit à Josué. See. Regarde. J'ai enlevé ton péché. J'ai enlevé ton péché. J'ai enlevé ton péché. And I will put rich garment on you. Et je mettrai d'autres vêtements sur toi. J'ai ôté ton péché. And I put rich garment on you. Et je mets des vêtements riches sur toi. I have taken away your sin. J'ai ôté ton péché. I have taken away the reason. J'ai ôté la raison. Why the devil is accusing you. Pour laquelle le diable t'accuse. I have taken away the reason. J'ai ôté la raison. Why the devil is resisting you. Pour laquelle le diable te résiste. I have not only done that. Je ne l'ai pas seulement fait. But I have put rich garment on you. Mais je t'ai revêtu d'un vêtement riche. The rich garment. Le vêtement rich. Of the righteousness. De la justice. Of Jesus. De Jésus Christ. 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 The rich garment. Le rich vêtement. Of the holiness. De la sainteté. De la righteousness. De la justice. De la purity. De la pureté. De Jésus. De Jésus. That takes place. Qui prend place. When you come. Lorsque tu viens. To Emmanuel. A Emmanuel. To Emmanuel. A Emmanuel. Tonight. Cette nuit. Give God that chance. Donne à Dieu ce choix. So that a number of things will take place in your life. Plusieurs choses will se produire dans ta vie. Certains will accuse you no more. Certains ne pourra plus t'accuser. Certains will accuse you no more. Certains ne va plus t'accuser. Verse 5. Verse 5. Then he said. Put a clean tuban on his head. Alors je vais crier. Qu'on lui mette un tuban pur sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Regarde à ta vie. Filthy garment. Des vêtements sales. Filthy turban. Un tuban sale. Mais regarde à ce que le Seigneur dit. Come to me. Viens à moi. Today. Aujourd'hui. I will take away your filthy garment. Je vais ôter tes vêtements sales. Come to me. Viens à moi. Today. Aujourd'hui. I will close you with a new garment. Je vais te revêtir de nouveaux vêtements. Come to me. Viens à moi. Today. Aujourd'hui. I will restore your authority. Je vais restaurer ton autorité. What does sin do to you? Qu'est-ce que le péché te fait? Let's go to chapter 3. Lisons le chapitre. Come and read for us chapter 5. Venez lire le chapitre 5. Chapter 5. Chapitre 5. The same Zachariah. Le même passage dans Zacharie. Le même livre de Zacharie. Verse 1 to 4. Du verset 1 au verset 4. Zacharie chapitre 5. Verset 1 au verset 4. Version semeule. Je levais de nouveau les yeux et je vis un rouleau manuscrit qui volait. L'âge me demanda. Que vois-tu? Je lui répondis. Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. Alors il me dit. Ce rouleau représente la malédiction divine qui se répand sur tout le pays. Sur l'une de ses faces, il est écrit que tout voleur sera chassé d'ici. Et sur l'autre, que tous ceux qui prononcent de faux saiements seront chassés d'ici. Je ferai venir cette malédiction, le Seigneur des Amers Célestes le déclare, pour qu'il atteigne la maison de chaque voleur et celle des gens qui prêtent par mon nom de faux saiements. Elle s'établira dans cette maison et la détuira complètement jusqu'aux poutres et aux pierres. Amen. Zacharie chapitre 5. Verset 1 à verset 4. I looked again, and there before me was a flying scroll. He asked me, what do you see? I answered, I see a flying scroll, 30 feet long and 15 feet wide. And he said to me, this is the curse that is going out over the whole land. For according to what it says on one side, every thief will be banished. And according to what it says on the other side, everyone who swears falsely will be banished. The Lord Almighty declares, I will send it out and it will enter the house of the thief and the house of him who swears falsely by my name. It will remain in his house and destroy it, both its timbers and its stones. Amen. I want us to look at those few verses. J'aimerais que nous examinions ces quelques verses. In chapter 3, he said he showed me. He said he showed me. Then in chapter 5, he said I looked again. He said I looked again. There was a flying scroll. There was a flying scroll. A flying scroll. A flying scroll. A flying scroll. And he asked me, what do you see? And he asked me, what do you see? I see a flying scroll. I see a flying scroll. Je lui répondis, je vois un rouleau qui vole. 30 feet long. Il a 10 mètres de long. And 15 feet wide. Et 5 mètres de large. There was a big banner. Il y avait une grande bannière. Massive. Massive. Now one for young men. Please come. J'aimerais que quatre jeunes gens viennes. Venez rapidement. J'aimerais que ce message se saisisse de votre esprit. Il y avait 10 mètres de long. Just stand here. From here. Come here. One person stand here. Yes, you stand there. One of you come and stand. Five mètres, go even in front. 10 mètres de long. These five mètres. 5 mètres. There was a banner. Il y avait une grande bannière. Like this. Grande comme ça. Massive. 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 And was flying. Et qu'il s'envolait. If we had the banner here, you were going to see it. If we had something. Si nous avions quelque chose. You were going to see it. Tu verrais. But we don't have. Mais nous n'en avons pas maintenant. He is holding this side. Lui, il tenait ce côté. He is holding this side. Lui, de l'autre côté. He is holding this side. De l'autre côté. This is how big it was. Voici la grandeur de ce rouleau. It was massive. Elle était massive. 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 What was written on it. Et qu'est-ce qui était écrit dessus? It was not an advertisement for our crusade. Ce n'était pas la publicité de notre croissade. Because even our crusade. But even our crusade. The banner was not as big as this. Les rouleaux ne sont pas aussi grands que ceci. What was written on it. Qu'est-ce qui était écrit sur ce rouleau? And he said, This. This is the car that is going out all over the whole land. Il dit, Ce rouleau représente la malédiction divine qui se repeint sur tout le pays. It was a car. C'était une malédiction. And what was the car? Et quelle était la malédiction? Il dit, For according to what is written on it. Il dit, Selon ce qui était écrit dessus. Every save will be banished. Tout voleur sera chassé d'ici. Every save. Tout voleur. Every save. Tout voleur. That is what was written on the banner. Ce qui était écrit sur ce rouleau. On one side. D'un côté. It was written. Every save. Tout voleur. Every save. Tout voleur. Will be banished. Sera chassé. On the other side. De l'autre côté du rouleau. It was written. Il est bien écrit. Everybody who swear falsely. Toute personne qui jure forcément. Will be banished. Sera banished. Then verse four. The Lord declare. Le Seigneur déclare. I will send it out. Je l'enverrai. And it will enter the house of everything. Je ferai venir cette malédiction. Et elle entrera dans la maison de chaque voleur. And it will enter the house of every liar. And it will enter the house of every liar. And that it will remain there. And that it will stay there. It will remain there. It will remain there. It will remain there. Until it destroy the house. It will remain there. Until it destroy all the timber. Toutes les pierres. Tout le bois. Toutes les familles. Toutes les personnes dans cette famille. That the curse. La malédiction. Was flying. It was flying. It was flying. It was flying. If it came to you. And if it came to you. And discover. You will see. That you are a voleur. It enter your house. And remain in your house. And it will remain in your house. And it will destroy. Everything in your house. Tout ce qu'il y avait dans ta maison. If it came to you. Si elle arrivait chez toi. And discover. Et trouvait. You were a liar. That you are a liar. It remain in your house. It remain in your house. And rest Head in your house. And destroy everything. Et ça détruisait tout chose dans ta maison. It destroy the timber. Ça détruisait le bois. It destroy the stone. It détruisait les pierres. And I want you to know. Et je veux que tu saches. This is what happens. C'est ce qui se passe. When you give yourself to sin. Quand tu te donnes au péché. Que es ? Ici, ça ne parle que du péché, ça ne parle que du vol et du marron. Mais il y a l'immorité sexuelle, il y a une malédiction, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Et elle arrive dans ta maison, et elle trouve une famille qui vit dans l'immoralité sexuelle, cette malédiction démeure dans ta maison, et détruit tout le monde dans cette maison. Oh, c'est ça le rouleau, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole. Si elle arrive dans ta maison, et elle trouve la sorcellerie dans ta maison, elle entre dans ta maison, elle t'emmène dans ta maison, et détruit tout le monde dans ta maison. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Tu te querelles avec ton mari, elle enterre, elle entre dans ta maison, elle déstacle toute la famille. C'est ça que le péché fait. C'est ça que le péché fait. On this big banner, Oh, sur ce grand rouleau, tous les péchés sont de Christ. Oh, and it's that fly. It's that fly. It's that fly. It's that fly. And when it comes to you, it looks at your life. It looks at your life. If one of the things there, if one of the things is written in your life, the Bible says, enter your house and stay in your house. And stay in your house. And destroy your house. And destroy your children. And destroy your family. And destroy your business. And destroy your job. And destroy everything. And destroy everything. It's that the sin does. See, the sin. See, the sin. See, the sin. Attract. Appele la malédiction. See. The sin. Attract the devil. Attire le diable. See. The sin. Attract sicknesses. Attire les malédictions. See. The sin. See. The sin. The sin. They will write it. They write. They write. They write. They write. They write. And it's that symbol. When it comes near you. If one of them is in your life. If one of them is in your life. It comes in. It stays in. It stays in. It stays. And it stays. Until. Jusqu'à ce que. Everything about you is destroyed. Everything about you is destroyed. That's why there are families. C'est pour ça qu'il y a des familles. There are families. Children don't get married. Que les enfants ne se marient pas. Because the curse came in. Because there are the malédiction qui est entrée. The curse came in. La malédiction est entrée. There are families. There are families. Because they practice idolatry. Because they practice idolatry. Children. Les enfants. Don't have jobs. They don't have jobs. The curse came in. La malédiction. There are families. There are families. The father. The father. And the mother. And the mother. parce que l'Etat a se boxé et quand ce grand rouleau arrive ça s'envolait ça s'envolait et lorsqu'elle est arrivée ça t'a vu en train de battre sur ton épouse c'est entré ça s'envolait ça s'envolait et quand ça ça t'a vu tu vivais avec la femme tu es la fille de quelqu'un tu n'es pas marié avec elle c'est entré ça s'envolait ça s'envolait et quand tu es allégé à côté de toi ça arrive à côté de toi ça a découvert que tu es en train de voler tu triches le gouvernement tu travailles pour le gouvernement et tu voles l'argent du gouvernement et c'est entré dans ta maison et ça détruit ta famille ça détruit tes enfants et demain tes enfants ne se marient pas demain les enfants sont alcooliques demain allez étudier la science il n'y a pas de génétique qui rend quelqu'un prostitué il n'y a pas de gène que quand tu l'as tes enfants vont devenir des prostitués ou tes enfants vont devenir rebelles il n'y a pas de gène c'est une malédiction ce que tu as fait ce que tu as fait il dit et j'ai regardé et j'ai vu c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons détruire ce rouleau dans ta vie parce que du sang de jésus par le 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 sang de jésus le sang de jésus qu'est-ce que le sang de jésus fait le sang de jésus le sang de jésus and wipe away the record of your sins. Et efface tes péchés. The blood of Jesus le sang de Jésus wipes away et efface oh Jesus oh Jesus the Lamb of God l'agneau de Dieu that takes away the sin of all the péchés du monde. Hallelujah. Oh Jesus oh Jesus the Lamb of God l'agneau de Dieu that by his blood pass son sang cancels the record of the sin. Et efface tous nos péchés afin que le Diable ne puisse plus t'accuser. C'est pour ça que tu es ici ce soir. Et afin que les serviteurs de Dieu puissent prendre le côté de Dieu et reprimander le Diable qui a pris contrôle de ta vie et reprimander le Diable qui détruit ta famille et reprimander le Diable et reprimander le Diable qui détruit tes enfants. Jésus a dit comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert ainsi le Fils de l'homme sera élevé qu'il ne périsse et que Jésus se tient devant toi il a payé le prix pour te donner un nouveau commencement. Puissions-nous acclamer pour le Seigneur Jésus. Tu te ferais du bien à toi-même en venant à Jésus. Tu ne lui fais aucun bien à lui. Tu ne lui fais aucune faveur. c'est la malédiction. La malédiction est contre toi ce n'est pas contre lui. Le Diable est en train de t'accuser ce n'est pas lui que le Diable accuse. Mais ce soir ce soir un nouveau commencement 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 des vêtements ne peut être ôtés et Son vêtement de riche est revêté son vêtement riche peut te revêtir Et cette malédiction L'ennemi Quand cette malédiction est venue Elle a porté les démons Qui sont démurrés là Pour détruire ta famille Quand cette malédiction est venue Elle a porté les maladies Qui sont restées là Pour détruire ta famille Quand cette malédiction est venue Elle a porté le rejet Qui est restée dans ta maison Pour détruire ta vie Quand cette malédiction est venue Elle a porté la mort précoce Qui est restée là Pour détruire ta famille Quand cette malédiction est venue Elle a porté le divorce Qui est restée là Pour détruire ton mariage Quand cette malédiction est venue Elle a porté le diable Afin que le diable est devenu le dirigeant de ton foyer mais aujourd'hui tu peux amener Jésus 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 pour devenir le leader de ta famille et qu'est-ce que tu dois faire lisons Osé chapitre 14 nous lirons juste en français à partir du verset 1 au verset 9 Osé 14 verset 1 à 9 Samarie paiera pour ses fautes parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu Osé 14 est-ce que tu es là ? verset 1 verset 1 verset 2 ok mais lis ça lis ça dans 8 secondes tu as 8 secondes ou alors lis dans Semeur à partir du verset 2 Osé 14 à partir du verset 2 verset 2 reviens donc Israël à l'éternel ton Dieu car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute préparez vos paroles et revenez à l'éternel et dites-lui pardon toute faute et prends en bonne part que nous t'offions en retour en sacrifice le mâche de nos lèvres en guise de taureau ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'oeuvre de nos mains toi tu es notre Dieu car c'est toi qui as compassion de l'orphelin moi je les guérirai de leurs apostasies et je leur témoignerai librement mon amour parce que ma colère se détournera d'eux oui je serai pour Israël semblable à la rosée il fleurira comme le lys et s'enracinera comme les cèdres du Liban ses ramons s'étendront au loin et il aura la majesté de l'olivier et son parfum sera semblable à celui du Liban ils reviendront habiter à son ombre ils revivront comme le blé et fleuriront comme la vigne et ils auront la renommée des grands vins du Liban Amen va jusqu'au verset 10 jusqu'à ce que tu as commencé au verset 2 Oh Ephraim qu'as-tu fait encore des idoles moi je l'exaucerai je veillerai sur lui je suis comme un cyprès qui reste toujours vert tu porteras du fruit et c'est moi qui l'aurai produit qui donc est assez sage pour comprendre ces choses assez intelligent pour les connaître les voies que l'éternel prescrit sont droites les justes les suivront tandis que les rebelles trébucheront sur elles Amen D'ici peu nous allons prier mais écoute attentivement ce que le Seigneur dit reviens donc Israël à l'éternel ton Dieu car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute reviennent nous avons considéré le cas de Josué à cause de ses péchés le diable s'opposait à lui à cause de ses péchés le diable l'accusait nous avons regardé le cas nous avons vu que la malédiction apporte le péché apporte la malédiction à ta famille mais il y a quelqu'un qui est venu payer le prix pour ta vie le Seigneur Jésus Christ et aujourd'hui il te dit reviens 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 à l'éternel ton Dieu et il dit tes péchés ont causé ta chute tes problèmes c'est à cause de tes péchés que tes problèmes c'est à cause de tes péchés le Seigneur est en train de dire à chaque personne dans cette salle a ouvert la voie et comme résultat de cela ta vie est en train d'être ruinée mais le Seigneur est en train de te dire qu'il a pourvu une solution et cette solution c'est le vêtement riche de Jésus Christ c'est le sang de Jésus Christ et le Seigneur est en train de dire à chacun dans cette salle reviens 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 take what with you et il dit prends avec toi if you were told si on te disait to pay money de payer de l'argent or travel to America ou alors de voyager pour aller à la mer pour trouver une solution pour t'attacher tu paieras de l'argent pour y aller mais le Seigneur est en train de te dire reviens take what with you prends des paroles avec toi the Lord is telling you come back reviens take what with you and say to him forgive our sin forgive our sin and receive us graciously that's the solution return to the Lord your God repose toi reviens à l'éternel ton Dieu come to him in humility viens à lui en toute humilité come to him and say I am sorry viens à lui et dis je ne suis désolé he is not asking you to give money to him il ne te demande pas de lui donner de l'argent he is telling you il est en train de te dire return reviens carry word with you apporte des paroles and say to me et dis moi forgive my sin pardonne mes péchés forgive my sin pardonne mes péchés forgive my sin pardonne mes péchés so that I may offer the fruit of my lips to you afin que je puisse t'offrir le sacrifice de mes lèvres that's what the Lord is telling you c'est ce que le Seigneur te dit return to me reviens à moi reviens à moi reviens à moi reviens à moi so that que je pardonne mes péchés come with words viens avec des paroles in verse 3 say Assyria cannot save us et dit au verset 3 que l'Assyrie ne peut pas nous sauver we will never say again our God to what our hands have made nous ne monterons pas sur ces chevaux et nous ne dirons plus à l'oeuvre de nos mains toi Dieu le Seigneur est en train de demander will you come to me vas-tu revenir à moi and abandonner tes idoles will you come to me vas-tu revenir à moi and abandonner tes péchés et abandonner tes péchés will you come to me vas-tu revenir à moi will you bring words and in humility and in humility and he says and he says for in you en toi the fatherless find compassion l'orphelin trouve la compassion you will find compassion in him oh tu trouveras de la compassion en lui en lui the widows find compassion oh les veuves vous compassion oh rejeté trouver la compassion he said and I will heal them et il dit je vais les guérir hallelujah hallelujah verse 5 verse 5 and I will be like the Jew to Israel he will bless you he te bénira and he will blossom like the lily et tu vas fleurir tu fleuriras à nouveau he will blossom like the lily tu fleuriras comme un lit and his young shield will grow et sa racine grandira and his splendor will be like the olive tree et ta splendor sera comme l'arbre du liban what are we saying qu'est-ce que nous sommes en train de dire in our sin dans nos péchés in your sin dans tes péchés you became filthy tu es devenu sale and in your filthiness et dans ta saleté the devil blocks your life le diable bloque ta vie the devil is accusing you le diable t'accuse and he stands by your side et il se tient à côté de toi to accuse you pour t'accuser but because of the love of Jesus mais à cause de l'amour de Jésus Jésus a payé le prix il 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 a payé le prix et pourquoi as-tu payé le prix afin que Satan ne t'accuse plus acclamons pour le Seigneur Jésus que devons-nous faire il y a quelque chose que tu dois faire maintenant Reviens au Seigneur Reviens au Seigneur Reviens au Seigneur Viens lire pour nous Esaïe chapitre 6 verset 1 Osée chapitre 6 verset 1 Osée chapitre 6 verset 1 Osée chapitre 6 verset 1 Venez Retournons à l'éternel Car il a déchiré mais il nous guérira Il a frappé mais il bandera nos plaies Amen Read again Venez Retournons à l'éternel Car il a déchiré mais il nous guérira Il a frappé mais il bandera nos plaies Amen Horsé chapitre 6 verset 1 Come Let us return to the Lord He has torn us to pieces But he will heal us He has injured us But he will bind up our wounds Amen Come Come Venez Let us return to the Lord 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 He has torn us to pieces Il nous a déchirés, mais il nous guérira. Come, venez, retournons à l'éternel. Ta vie est déchirée, mais le Seigneur te guérira. Il nous a frappés, mais il pensera nos blessures. Come, venez, retournons à l'éternel. 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 C'est pour ça que tu es ici ce soir. Tu es ici ce soir pour revenir au Seigneur, pour lui donner l'opportunité de se tenir avec toi et doter tes vêtements sales. De te donner une opportunité de se tenir avec toi et de remonter l'ennemi dans ta vie. De donner l'opportunité de donner l'opportunité afin que ce rouleau qui s'envole qui a été dans ta maison dans ton cœur, dans ta vie, ruinez ta vie. Sois ôté. C'est ça le pardon. Et un nouveau jour va se lever. Il nous a déchirés. Il va à nouveau rassembler nos vies. Cette nuit, c'est le message de la salvation pour vous. C'est le message que nous t'adressons. Que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour le pardon de tes péchés. Que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour ta transformation, pour ta délivrance, pour ta guérison. Que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix afin que tu connaisses la délivrance de cette malédiction dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix afin que ta famille qui a été détruite puisse connaître un nouveau commencement. Que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix et il a pourvu à son sang et pour que tu puisses bénéficier de cela, viens, tu viens, tu viens et tu lui dis je suis désolé. Tu portes le fruit de tes paroles le fruit de tes lèvres et tu lui dis Oh Seigneur, je regrette. Seigneur, je regrette. Regarde ma vie. Mes péchés ont détruit ma vie mais tu as payé le prix pour mes péchés et aujourd'hui je veux un nouveau commencement. Viens à lui. Qui ici ce soir qui ici ce soir fatigué de ses péchés fatigué d'être tourmenté par l'ennemi fatigué d'être accusé par l'ennemi fatigué que l'ennemi s'oppose à toi fatigué parce que tu as été déchiré 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 à l'intérieur des problèmes dans ton corps des problèmes dans tes émotions mais ce soir tu es en train de dire à Dieu non Seigneur Seigneur je viens à toi à cause de Jésus je veux mes vêtements sales qui soient ôtés et je veux le riche vêtement de Jésus qui me revête si ce soir tu es en train de dire à Dieu ce soir je viens à toi lève la main que Dieu te bénisse si ce soir tu es en train de dire à Dieu Seigneur je suis désolé Seigneur je viens à toi avec mes paroles et je te demande je suis en train de te laisser je suis désolé Satan m'a opposé pendant longtemps j'ai tellement souffert entre ses mains à cause de mes péchés mes péchés ont été ma chute mais ce soir je veux ton pardon 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 que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse stand up where you are mets-toi debout là où tu es just stand up stand up where you are mettez-vous debout là où vous êtes stand and come mettez-vous debout come and surrender your life to Jesus come return to the Lord you are God come return come 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 to him please come come to the Lord God bless you come to the Lord he will forgive you come wherever you are come please all of you putting up your hand come 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 today Satan will resist you no more the Lord will rebuke the devil on your behalf the Lord will rebuke the devil on your behalf tonight is the night of your deliverance the night of your salvation come 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 tell the Lord Lord I come to you with words with my words I come to you with my words come 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 you will be set free from the hand of the enemy come 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 you will be freed from the hand of the enemy the devil will accuse you no more come 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 please don't waste time don't give the devil any chance again in your life come come don't give the devil chance in your life come 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 the young come the old come the elderly come 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 there is no money you are paying come with war come i am sorry me come 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 and tell the Lord come come 시 come Joshua, le grand prêtre, standing, et le diable était en train de l'accuser. Le diable a été accusé, mais de ce soir, il ne t'accusera plus. Le diable a été accusé, détruisant ta vie, mais de ce soir, il n'y aura plus de puissance dans ta vie. Venez, venez, viens, viens. Venez, 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 venez. Où que tu sois dans la salle, viens. Ne laisse pas le diable te faire rester assis. Joshua, il était le grand prêtre. Mais il était le grand prêtre. Mais il était en train de porter des vêtements salles. Il était un grand prêtre. Seul que il portait un vêtement salle, un vêtement salle, très prépare le péché, le péché, le péché, le péché. Le péché, le péché, le péché. Venez, 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 venez. Que Dieu te bénisse pendant que tu pleines. La nuit, ce soir, c'est la nuit de ton pardon. Les qui sont au balcon là-bas, descendez, venez, 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 vous tous venez. C'est une opportunité pour toi, pour le Seigneur, pour que l'éternel reprime le Dieu, que tu as bloqué ta vie. C'est une opportunité pour toi, pour que tes vêtements salles, vous a ôter. Joshua était un grand prêtre. Peut-être que tu vas à l'église, mais regarde ta vie, regarde ta vie, regarde ta vie, sinful, rempli de péché, sinful, rempli de péché, immorality, immoralité sexuelle. Et à cause de cela, le diable a de la puissance sur ta vie. Il y a encore plusieurs personnes qui sont assises, parce que le diable veut continuer à vous résister, à bloquer ta vie. Please, come, 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 come to the Savior. Vien au Sauveur. Please, come, 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 come. Sit up, left to the Savior. Look at your life. Come, 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 come. Vien, viens, 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 viens. Please, come. Sit up, left to the Savior. Il y a plusieurs personnes qui sont encore assises, parce que le diable veut continuer à contrôler ta vie. Le diable veut continuer à contrôler ta vie. Il veut continuer à contrôler ta vie. Il veut te garder dans tes péchés. Et il veut t'amener à l'enfer. Il veut garder cette maladie dans ta vie. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ta famille. Please, come. S'il te plaît, lève-toi et viens. Don't listen to the devil. N'écoute pas la voix du diable. Don't listen to the devil. N'écoute pas la voix du diable. Don't listen to the devil. N'écoute pas la voix du diable. Il me donnait une vision. Je vis Joshua. Le grand prêtre. Celui qui allait à l'église. Celui qui allait à l'église. Celui qui allait à l'église. Il allait à l'église. Mais il fournique. Il va à l'église. Mais il visite les scotriilles. Il va à l'église. Come. Viens s'il-te-plaît. Viens. Vien, viens, viens, viens. Vien au Sauveur. Vien au Sauveur. Vien au Sauveur. Vien, viens, viens, viens. Vien au Sauveur. Vien pour la forgiveness. Vien pour être puré. Vien pour la salvation. Vien pour recevoir le salut. Vien, viens. Vien, viens, 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 viens. Il y a beaucoup de gens insoports sont ici, ils ne veulent quitter leurے в� kryel. Ils ne veulent pas en fa � PVC. Ils ne veulent pasocyer. Tu n' Googles pas. Vien bien. Vien, on ne sait jamais. Vien on ne sait jamais. Vien, on ne sait jamais. V Eddy, je decent nicht, pan key. Je prie pour toi, viens rapidement. Je prie pour toi, viens rapidement. Viens, viens, viens si tu es encore assis. Lève-toi et viens s'il te plaît. Ne laisse pas cette nuit te passer si tu es traversée. Ne laisse pas que cette nuit te traverse. Ecoute, si Satan est en train de t'accuser, à cause de tes péchés, tu es comme Josué. Tu as besoin du pardon. Viens te joindre à eux. Tu le sais, tu le sais. Ici même, tu sais que le diable est en train de t'accuser. Tu es un pécheur. Tu es un fornicateur. Tu vis dans le péché. Si tu avais donné ta vie à Jésus. Tu avais donné ta vie à Jésus. Quel que soit le problème que tu as rencontré. Quel que soit le problème que tu as rencontré. Peut-être que tu n'es pas passé par le feu. Tu n'es pas passé par des problèmes. Et à cause de cela, tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé. Tu es un rétrogradé. S'il te plaît, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Tu seras restauré ce soir. Lève-toi et viens. Et tu seras restauré ce soir. Tu es passé par beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes dans ta vie. Et à cause de cela, tu as rétrogradé. Lève-toi et viens. Et sois restauré ce soir. Le diable n'aura plus de puissance dans ta vie. Peut-être que tu te demandes. Est-ce que je ne vais pas encore rétrograder? Est-ce que je ne vais pas encore rétrograder? Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Nous te commandons de briser ta relation avec Satan. Lève-toi et viens. Il y a encore plusieurs personnes assises. Tu es en train d'écouter la voix du diable. Tu es en train de demander. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Lève-toi là où tu es. Viens au Sauveur. Lève-toi là où tu es. Viens au Sauveur. Viens au Sauveur. Viens au Sauveur. Viens au Seigneur pendant qu'ils sont en train de venir. Viens au Sauveur. Je suis venant tous. Ce ne sont pas tous ici. Au contraire. Ils ne sont pas tous ici. Ce n'est pas tous ici. Ce n'est pas tous ici. Notre peur est que le Devi continue à les accuser. Que le Diable continue à les accuser. Lève continue à les opposer. Mais le Seigneur va te sauver de lui-même. Il va te rebuquer l'ennemi sur votre hommage. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. On peut s'arrêter ici. Mais quand tu vas rentrer, le diable va continuer à t'accuser. Le diable va continuer à te tourmenter. Acclamez le Seigneur. Viens s'il te plaît. N'écoute pas la voix du diable. Tu pourrais être cette seule personne-là pour qui cette réunion a été organisée. Mais tu peux rater cette opportunité. 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 Ne la rate pas. Ne la rate pas. Qu'elle ne soit pas trop tard pour toi. Lève-toi et viens, s'il te plaît. Mon cœur est sous fardeau. Mon cœur est angoissé pour certaines personnes qui doivent être ici. Parce qu'ici, c'est le point de départ pour un nouveau commencement. Mais le diable ne veut pas que tu l'aies. Le diable te dit, s'il te plaît. Reste assis. Quand on va prier, on va prier pour toi. C'est le point de départ. Il y a quoi, c'est où tu commandes ? To have Jesus. To come to Jesus. Venir à Jésus. To come to Jesus. To tend to Jesus. Venir à Jésus. oh Père nous prions que tu agisses et au nom de Jésus Christ nous prions nous prions nous prions la prison qui n'apparaînais nous prions par l'amour de Jésus nous prions vous prions pour que tu viennes à Jésus nous prions il y a davantage qui doit venir il y a davantage qui doit venir au nom de Jésus Christ nous prions vous remettre nous prions les mains de l'ennemi En nom de Jésus, nous vous libérons de la prière du mensonge de l'ennemi. Viens. 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 Si tu es au balcon là-bas et tu dois pourtant être ici devant, viens. Descends, viens. Nous sommes sur le point de prier. Nous sommes sur le point de les amener à entrer dans une alliance avec Jésus. Cette alliance qui donnera au diable cette alliance qui fera en sorte que le diable n'aura plus de puissance. Lève-toi et viens rapidement. Lève-toi et viens rapidement. et viens dans cette relation avec Jésus. Just imagine that we are still giving you this opportunity imagine que nous soyons jusqu'en train de te donner cette opportunité et tu rentres et le diable continue à t'accuser. Il y a des personnes au fond là-bas qui ont honte de se lever pour venir. Tu as honte de tes rêves et viens. Lève-toi s'il te plaît et viens. Que la puissance de Satan suite à ta vie soit brisée. Now we give you that opportunity. On te donnera cette opportunity. Please, that person who must come and we pray, please come, 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 come. Lève-toi et viens. Even as you are sitting down now you see your heart is beating very fast. Please just stand up and come. Tu es assis et ton cœur est en train de battre, de battre, de battre. Lève-toi et viens. Il y a davantage d'une personne qui doit venir. Please. As they bow down their head to prayer pendant qu'ils vont baisser la tête, vous priez. Please come. Lève-toi et viens nous rejoindre ici. Who is that man who must be here? You must be here. You must be here. You know your family is shattered. Your family is shattered. Your family is shattered. Your family is shattered. You must be here. Ta famille est déchirée et tu dois être ici. God bless you. This is a very serious moment. C'est un moment très sérieux. Please bow down your head. Baissez la tête. Just bow down your head. Baissez la tête. Je voudrais juste que tu prennes une minute de silence pour dire au Seigneur, Seigneur, c'est à toi que je viens. Seigneur, c'est à toi que je viens. Et pendant qu'ils prient, s'il vous plaît, venez. Continue à venir. Continue à venir. Continue to come. Baissez la tête et dites, Seigneur, c'est à toi que je viens. Seigneur, c'est à toi que je viens. Seigneur, c'est à toi que je viens. As they are praying, just come. As they are praying, continue to come. As they are praying, continue to come. As they are praying, continue to come. Your salvation, we mean the salvation of your family. You open the door to your family. The word of God says, Believe in the Lord. And you will receive you and your household. Please, continue to tell the Lord, it is to him you have come. Continue to say, oh Seigneur, Seigneur, c'est à toi que je viens. And as they pray, please, come, come. As they are praying for themselves, continue to come and join them. Don't miss this covenant with Jesus. Continue à venir. Continue à venir. Don't miss this covenant with Jesus. There are women, there are some women, there are some women. Please, come, 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 come. There are some women who do not come. You are bitterness. In your bitterness, come. In your bitterness, come. He will cleanse your life. He will cleanse your heart. He will cleanse your heart. Please, tell the Lord, it is to you I have come. It is to you I have come. It is to you I have come. And as they are praying for themselves, if you still want to join them, join. 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 Don't miss this opportunity. All of you here, lift up your hand. You, all of you who are here, lift up your hand. Say, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jesus. A haute voix, a haute voix. Dites, Seigneur Jesus. I have come to you this night. Je suis venu à toi ce soir. I have abandoned Satan. J'ai abandonné Satan. And I have turned to you. Et je me suis tourné vers toi. I beg you to accept me. Je te supplie de m'accepter. And to wash me clean. Et lave-moi, Seigneur. Take away my filthy clothes. Enlève mes vêtements sales. Take away my sin. Enlève mes péchés. Wash my sin with your blood. Lève mes péchés par ton sang. Tonight. Ce soir. I surrender to you. Je m'abandonne à toi. Let them pray aloud. Tonight. Ce soir. I surrender to you. Je m'abandonne à toi. I will follow you. Je vais te suivre. I will follow you. Je vais te suivre. Satan. Satan. I will follow you no more. Je ne te suivrai plus jamais. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because today I belong to you. Because today I belong to you. And I will never turn away from you again. Et je ne t'abandonnerai plus jamais. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Complete your work in my life. Pour ton oeuvre dans ma vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Let us clap to the Lord. Acclamons pour le Seigneur. This is the beginning. Voici le commencement. They are going to help you. They are going to help you. Then you will come back. You will come back. And we will break all the power of the enemy over your life. And when you come back. And when you come back. We will break all the power of Satan over your life. All the power of Satan over your life. Shall be broken. Shall be broken. Someone. They will have a short time with you. Someone. They will have a short time with you. Then after that you will come back. And after that you will come back. Bruno. You will come back to the Lord. Let's clap. Acclamons pour le Seigneur. Donc, voici ce que vous allez faire. Vous allez à votre place, vous prenez votre sac, parce qu'il faut que vous partiez avec votre sac, vous pouvez partir à la prière, vous revenez, votre sac n'est plus là. Donc, vous prenez votre sac et vous prenez le petit couloir là-bas parce qu'il pleut dehors. Vous allez prendre le petit couloir là-bas et descendre, c'est ça non ? Descendre, il y a une salle en bas, il y a des pasteurs qui vont s'occuper pour vous pendant quelques minutes. Et après ça, vous revenez dans la salle pour la prière. Vous avez compris ? Prends les sujets de prière que tu as rédigés. Il y avait dix sujets de prière que tu as rédigés hier. Et commencez à prier pour ces sujets l'un après l'autre. Beginz à prier sur ces sujets. Commencez à prier pour ces sujets. Comme nous l'avons vu hier, voici le moment où les miracles commencent à se produire. Ne laisse personne te distraire. Si tu n'étais pas rédigé, le pasteur a dit que chacun redige dix sujets de prière. Dix choses qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Si tu n'as pas écrit ce qui est pour toi, tu peux écrire maintenant. Parce que d'ici la fin de cette croisade, Dieu aurait répondu à beaucoup de personnes. Donc écrite-les si tu n'as pas écrit. Ouvre ces sujets de prière et commence à prier, et prier, et prier. Si tu avais rédigé tes sujets l'un après l'autre, put up your hand. Si tu as rédigé tes sujets l'un après l'autre, put up your hand. Non, prie, c'est un moment sérieux s'il-vous-plaît. Lève-nous, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour ces sujets l'un après l'autre, l'un après l'autre. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Et si tu n'avais pas encore écrit les sujets, écrite-les maintenant. Dieu est ici, frère. Il va nous répondre. Il va nous exaucer. Il va nous exaucer. Il va nous exaucer. La Bible dit que la prière du juste est puissante et efficace. La prière du juste est efficace et puissante. Ta prière est puissante. Ta prière est efficace. Prie pour toi-même. Prie pour Dieu. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Prie pour Dieu intervienne dans ta vie. Ne sois pas passif, s'il te plaît. Et ça pourrait être un tournant décisif dans ta vie. Dieu entend et il répond aux prières. Dieu entend et il répond aux prières. May he hear the cry of your heart. May he hear the cry of your heart. May he reach out to heal you. May he reach out to heal you. May he reach out to heal you. Puis Dieu t'atteint de te guérir. Que Dieu hôte ce fardeau de ta vie. Ce fardeau que tu as apporté. Qui t'a apporté de la honte. Qui t'a apporté de la honte. Mais Dieu t'atteint de te guérir. 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 Dieu t'atteint de te guérir. Et Dieu t'atteint. Dieu t'atteint de te guérir. Dieu t'atteint de ta guérir. Il te répondra. 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 Maire, restores le foyer brisé. Et qui te sortent de la mort. Qu'il te sauve de ces dettes dans ta vie. Puisse Dieu entendre ton cri. Et qu'il te donne cet enfant. Et qu'il te donne cet enfant pour lequel tu étais à prier. C'est toi et ton Dieu. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisse pas. Il a fait ce que tu me bénis. Il a lutté avec Dieu. 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 Il a lutté au windows. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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